Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bullet journal. Ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait, je vous avoue que j'ai un petit peu laissé de côté puis après je suis revenue dessus. Je vais du coup aujourd'hui vous faire une sorte de petite update, je vous remets en barre d'info les deux premières vidéos que j'ai fait sur mon bullet journal. C'est un peu un bullet journal pas comme les autres entre guillemets puisque moi je fais pas forcément mes rendez-vous à l'intérieur, je fais vraiment à la saison, au moment, à mon envie et du coup je peux le faire quand j'ai envie, c'est ça qui est bien. J'ai pas forcément de timing en me disant mon dieu on est déjà au mois de novembre, décembre, il faut que je fasse mon emploi du temps, mon machin, mon truc. Moi je fais vraiment à mon envie, c'est pas un agenda clairement, c'est vraiment un bullet journal dans le sens créatif avec des to-do list, des choses comme ça. Vous verrez de toute façon quand vous allez vous plonger à l'intérieur. Pour, au niveau matériel, j'utilise beaucoup de produits de la marque Fabel-Castell pour tout ce qui est crayon noir, enfin feutre noir à plusieurs mines. Et depuis quelques temps j'utilise aussi ceux de la marque Stadler qui sont pas mal aussi. C'est vrai que je les préfère au niveau feutre noir et mine, je préfère les Fabel-Castell parce que je crois que je me suis habituée à ceux-là. Mais ceux-là, des pas de pas mal, ils ont une fine beaucoup plus précise donc si vous voulez faire des dessins un petit peu plus précis, c'est pas mal du tout. Et après en tout ce qui est colorisation, feutre, j'utilise aussi Stadler. Je vous mettrai leurs produits en barre d'infos sur Amazon et tout, ils sont faciles à trouver. Et du coup là c'est les feutres, moi je vous ai montré ceux qui sont couleur un peu mint comme ça, j'aime bien leurs boîtes qui se tiennent un peu toutes seules. Du coup vous la posez à côté de vous quand vous bossez et puis c'est hyper pratique. Et en plus de ça, j'ai aussi tous les feutres de la gamme Stadler qui sont comme ça. D'ailleurs la marque est trop 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 généreuse et vous propose de gagner ce pot à crayon trop sympa. Je vous le montre un peu de plus près comme ça, voilà. Et elle vous propose de le gagner. Il est comme ça, c'est vraiment un pot à crayon en céramique, un style vraiment comme un mug mais il n'y a pas la petite anse du mug. Et à l'intérieur vous aurez des feutres, des crayons Stadler, pas forcément les mêmes que moi. Ce sera une sélection de la part de Stadler, donc je trouve ça trop 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 sympa. Il vous propose d'en gagner deux, donc je vous en parle ici parce que je me dis que c'est super cool. Pour celles qui adorent faire du bullet journal, du happy planner ou qui adorent tout simplement la papeterie, et bien je pense que ça pourra vous plaire, c'est un petit pot rempli de plein de merveilles. Je vous invite à commenter en bardin, enfin en commentaire, me mettre un petit commentaire en me disant vous, est-ce que vous avez déjà un petit bullet journal ou pas ? Et sinon, pourquoi vous utiliserez ces feutres ? Est-ce que vous allez les utiliser pour la vie quotidienne ? Vous aimez bien colorier ? Il y a des gens qui adorent colorier pour se déstresser. Est-ce que vous allez les utiliser dans un happy planner, dans votre papeterie, dans vos carnets de notes ? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez en faire. Ce sont des feutres là, ici, mais je vous ai dit, ce ne sera pas forcément ces feutres là que vous allez gagner. Mais il y a une pointe fine et de l'autre côté une pointe un peu plus feutre. Et je les aime beaucoup, il y a pas mal de couleurs en plus, ils sont vraiment sympas. Et je les utilise pas mal dans mon bullet, vous verrez ça. Du coup, ils vous proposent aussi de vous abonner à leur chaîne YouTube, parce que oui, Stadler a une chaîne YouTube. Je vous mets toutes les conditions pour gagner ce petit concours là, ce petit lot là. Vous pouvez en gagner un grâce à Stadler ici sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi en gagner un sur mon Instagram. Donc il y en a deux à gagner, vous pouvez tenter votre chance aux deux endroits, que ce soit ici en me laissant un petit commentaire. Ou aussi sur mon Instagram, comme ça vous avez deux fois plus de chances de gagner. Bref, parenthèse fermée, mais en tout cas encore merci à Stadler pour ce petit lot là, je trouve ça cool. Et ils ont bien voulu participer pour les 40 000 abonnés, donc c'est trop 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 sympa. Maintenant, on se plonge en boublette ! Dans ma vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu le début de mon année 2019. Donc voici un petit peu le résultat. Et je me suis arrêtée à cette page là. Donc ici, j'ai fait un social tracker où je mettais un petit peu, au fur et à mesure des mois, l'évolution de mes abonnés. Et de mes abonnés sur YouTube, Instagram, Facebook et mes vues sur le blog qui sont vraiment en train de chuter. Il faut vraiment que je reprenne mon blog en main. Et ici, j'ai mis un petit peu mon évolution du poids, mais elle n'est pas terrible honnêtement. Maintenant, on va passer vite à autre chose. Il va falloir que je me reprenne en main à ce niveau là. Ensuite, j'avais décidé d'avoir une petite to-do list pour le mois de janvier, février. Des choses que je devais faire absolument. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui ont été faits et reportés. J'avais pas mal checké. Et puis voilà, ça c'est mes petites infos à moi. Ici, j'ai décidé de faire des petites pages un peu sur mon budget mensuel. Ça c'est quand j'étais en 15e maternité. Du coup, j'avais un petit peu de temps pour faire ça. J'avais pas beaucoup d'argent puisque j'étais en plus payée à mi-temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire attention un petit peu à mes finances. Surtout quand on n'a pas beaucoup de paye. Du coup, j'ai décidé de noter un petit peu tout ce que je dépensais par catégorie. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Et du coup, sur la page d'à côté, j'avais décidé de mettre à économiser un petit peu de sous. Et puis c'est le cas, comme vous constatez. Ma petite jauge là est tout en haut. Donc j'ai trouvé que ça c'était pas mal du tout. J'ai piqué les idées comme d'habitude sur Pinterest. Je vous invite à aller me suivre sur Pinterest si vous voulez aussi piquer les idées que je pique. On est en mode, on pique des idées de tout le monde. Mais c'est ça Pinterest en même temps. Encore une fois, j'ai fait un petit bilan de tout ce que je dépensais par rapport à ma gestion du mois, des dépenses, etc. Et du coup, j'ai tout noté. Et ici, vous avez un exemple de moi. Au mois de février, j'ai noté tout ce que j'ai dépensé. Si ça avait des rapports avec les courses, la maison ou les plaisirs personnels. Et ça m'a vraiment permis de faire attention et de me freiner. Honnêtement, ça m'a beaucoup permis de me freiner. Du coup, là, il va falloir que je reprenne parce que j'ai un petit peu arrêté. Et il va falloir que je reprenne tout ça en main. Voilà, les pages d'après, j'ai continué sur ma lancée jusqu'à avril. Et ensuite, au mois d'avril, j'étais en congé maternité et j'ai accouché. Donc, j'ai décidé, avant d'accoucher, de faire une petite page comme ça avec tout ce que je devais checker, emmener dans ma valise de maternité, ne rien oublier. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est ma copine Nini de la chaîne Les Foulets Nini qui m'avait donné cette idée. Et j'ai piqué, encore une fois, sur Pinterest et je m'y suis mise. Toujours dans... Voilà, ça suit ma vie. J'ai accouché. Du coup, avant d'accoucher, j'ai fait ces dernières pages. Et voilà, on attendait ici un petit peu la naissance de bébé. Et il est né, bien sûr, le 5 avril, ce petit coquin. Ici, j'avais mis quelques petites choses que je voulais pour la naissance. D'ailleurs, on voit qu'il y en a certaines que je n'ai pas, mais que j'achèterai très prochainement, je pense. Le printemps est arrivé et du coup, j'avais envie de faire une petite page sympathique avec mes tops et mes flops au niveau beauté. Et ça, je crois que je vous en ai fait une vidéo. Du coup, je vous la mettrai dans le petit i. Ici, comme d'habitude, j'aime bien mettre, noter mes idées vidéo YouTube. Il y en a que je fais, il y en a que finalement je ne fais pas, que je reporte. Mais voilà, je note un petit peu tout ça. Ici, j'avais décidé de faire un petit bilan par rapport à tout ce que je gagnais par rapport à YouTube. Je vous évite de vous montrer tout ça, mais je ne gagne pas des fortunes. Grâce à YouTube, je gagne autour, grand max, de 100 à 200 euros tous les mois ou tous les deux mois. Ça dépend vraiment les périodes. Donc, j'avais décidé de le noter pour voir si ça évolue un petit peu au fur et à mesure des années. Et j'ai décidé aussi de faire une petite page sur l'été. Ma rentrée est arrivée. J'ai eu un poste dans une école près de chez moi. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite to-do list, des petites choses à faire, ne pas oublier pour la rentrée. Voilà, ça m'a pas mal aidée. L'automne est arrivé encore une fois aussi. J'ai fait une petite présentation et le mois d'automne, c'est dans... Enfin, les périodes d'automne, j'adore. Et du coup, c'est les périodes aussi pour mon anniversaire. Et comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur ma vie, mes weekly vlogs, je suis en plein projet Harry Potter avec mes élèves. Et du coup, j'avais envie de faire des petites pages sur ça parce que ça m'inspirait. Et je me suis dit que j'allais aussi proposer à mes élèves de le faire aussi en classe. Donc, on est en plein sur ça. On essaye de le travailler un petit peu. Et j'ai pas mis de couleur encore parce que je voulais leur photocopier. Mais vous voyez un petit peu le résultat. Je trouve trop trop belle cette page. C'est une de mes préférées d'ailleurs. Et sur la même visée, j'ai continué sur Harry Potter en essayant de réaliser le Poudlard, le château de Poudlard. Cette espèce de petite boule à neige avec tous les films pour histoire d'avoir un petit récap de tous les films Harry Potter et tous les livres au passage. Du coup, je me suis fait cette petite page sympa. Et ici, ce n'est pas terminé. C'est en pleine construction. J'ai mis toutes les idées de vidéos pour les Vlogmas du mois de décembre. Donc, voilà. C'est encore en cours. Ce n'est pas fini. J'ai juste noté quelques idées pour m'organiser en avance. Bon, n'hésitez pas à me dire en tout cas les pages que vous avez préférées. Vraiment, ça m'intrigue. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y avait avant, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos, comme je vous l'ai dit. Où il y a vraiment tout, 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 tout depuis le début. Et vous voyez, j'en arrive presque à la moitié maintenant. Et voilà ! Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai hâte, en tout cas, de lire vos réactions en commentaire. C'est un belette qui est en cours. Ça fait déjà presque deux ans que je l'ai. Du coup, vous avez vu, il évolue. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui reviennent. Ça reste toujours ma petite technique. Si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je fais en action, ma manière de travailler quand j'ai décidé d'investir mon belette, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à liker cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à partager cette vidéo, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes qui sont fans de papeterie et de belette journal. Et puis, j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas aussi, tiens, pour le concours, si vous êtes réjité jusqu'au bout, pour le concours, n'hésitez pas à me dire la page que vous avez préférée. Comme ça, je saurais vous participer à ce concours. Je vous dis à très très vite et je vous fais de gros bisous. Salut !